Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Mario et les lapins crétins sur Terraflora. Nous sommes au drapeau de la gare centrale de Terraflora, ici. On va faire une nouvelle quête. Alors on va aller ici dans le tuyau, là-bas. Et maintenant on arrive ici. Alors vous devrez d'abord faire la quête de Sullivan qui commence ici avec l'échelle. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne, on l'a faite précédemment. Et maintenant on va aller ici, en bas, et on va casser la barrière d'épine. Je pense que vous devrez d'abord faire la quête de Sullivan avant de pouvoir le faire. Voilà. Ça vous débloque un passage ici, et un passage là. Non, ici ça ne débloque pas de passage, c'était une illusion d'optique. Donc ça vous débloque un passage ici, vous rentrez. Et vous voici un nouveau drapeau. Le drapeau de l'entrée du mont Gicleur. Et ici, vous avez une quête à faire. Des co-ri-claques au secours. J'essaye de donner à Bettina une bonne eau minérale détox à la rosée de myrtille sans sucre, mais il y a des co-co-ri-claques partout. Il faut tuer trois co-co-ri-claques. Et c'est parti, on va tuer les co-co-ri-claques. Donc déjà, il y en a un là. Vaincre tous les ennemis. Alors attention, il y a des gombos avec des casseroles sur la tête. Vous ne pouvez les vaincre qu'en les renversant et en les jetant hors limite. Puis vous avez ici un ennemi, on va regarder. Toxique. Et vous enlevez un là. Donc en fait, vous avez quatre ennemis. Vous avez trois gombos avec une casserole sur la tête. Et vous avez un rassembleur. C'est le fameux chat qui permet de rassembler tout le monde. Il est très embêtant. On va garder l'équipe qu'on a là. Et on va l'utiliser avec les doubles regards d'acier pour tirer sur les ennemis qui bougent. Je vais vous montrer ça. Donc on va partir avec cette équipe là. Je vous la montre. Donc Mario ici, je vous montre en fait son arbre de talent. Ce qui est très important, c'est ceci ici. Dose supplémentaire de regard héroïque. Et vous faites pareil pour Luigi. C'est très important. Maintenant, on va équiper les Sparks. Alors, comme vous voyez, on a maintenant un nouveau Sparks qu'on a gagné dans la quête de Sullivan. Et on va l'équiper ici avec Mario. On va le mettre sur Mario, c'est bien. Parce que Mario va souvent en contact. Donc on va le prendre. Et on va équiper notre nouveau Sparks qui peut invoquer d'autres Sparks. D'autres ennemis. D'autres alliés en quelque sorte. C'est l'invocation de Dégoulineux. Voilà. On va utiliser ceci. Et voilà. On va partir là-dessus. Et c'est parti. Let's go ! Alors, on va tenter de faire avancer le plus loin possible nos alliés pour lancer. On va même attendre. Parce qu'on va les laisser venir, les Gombos, plus près. Parce qu'il faudra les renverser et les jeter. Donc on va gentiment rester ici. Ce qu'on peut faire pour occuper un peu les ennemis, c'est leur invoquer quelques petits alliés. Ici, par exemple. Ça va un peu les occuper. Voilà. Évidemment, ça ne leur fera rien. Puisqu'ils sont insensibles aux dégâts comme ça. Donc le mieux, c'est de les laisser tous ici en attendant que les Gombos arrivent. Donc on va faire ça. Pareil avec le truc. Et on passe notre tour. Et on attend simplement que les Gombos viennent. Parce qu'il faut les renverser. Ils sont quand même encore assez loin. Voilà. On va les laisser venir. Ils ont déjà tué le Boueux. C'est pas grave. Lui aussi, il arrive. Mais lui, il va prendre des dégâts héroïques après. On verra. Je vais vous montrer. Eh bien, c'est parti. Premier Gombos. Vous faites charger les deux. Et vous les jetez tous les deux. Vous vous en débarrassez comme ceci. Et comme ceci. Et on en parle plus. C'est terminé. C'est la façon de s'en débarrasser. Alors vous voyez qu'ici, maintenant, on a un petit souci. On a le chat qui arrive. Donc, ce qu'on peut faire, c'est activer le regard héroïque. On va maintenant ramener Mario. On va mettre Mario ici. L'idéal, ce serait de le mettre de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un saut d'équipe. Et on va mettre Mario ici. On va le mettre là. Et on va aussi lui faire faire regard héroïque. Il va même tirer d'abord. Il va bouger. Il va se faire tirer par l'autre. De toute façon. Il ne bouge pas. Donc, maintenant, on va faire le regard héroïque. Comme ceci. Comme ça, quand il bougera, il prendra les tirs. Et on va faire monter Peach, maintenant. Et Peach va lui tirer dessus aussi, d'ici. Peach peut même invoquer le... Griffu. Qui va aller au contact. Et maintenant, on va tirer sur lui aussi. Et voilà, c'est parti. Ça devrait être très vite terminé. On passe notre tour. C'est fini. Dès qu'il va bouger, il va se prendre les tirs. Malheureusement, les tirs vont aller sur lui. Ça ne servira à rien. C'est dommage. Et vous voyez que son tir traverse tout. On a perdu tous nos tirs de réflexe sur le Gombo. C'est bien dommage. Sauf un, quand même. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, il faut attraper le Gombo qui est au bout. Donc, ça va. Il faut y aller jusque là. C'est tout. Alors, c'est parti. On avance ici. On avance. Lui, ici. Lui, on avance aussi là. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller taper le Gombo. Alors, on va soigner tout le monde avec Peach. Daisy. Et après, on va aller taper le Gombo. Voilà qui est bon. On passe notre tour. On le laisse avancer. Et maintenant, on va le renverser. Le jeté hors du jeu. Et ce sera bon. Voilà. Maintenant, on prend Mario. Ou qui on veut. Il n'a aucune importance. Vous le prenez. Vous le tapez. Et vous le balancez hors limite. Donc là, vous le prenez. Vous le ramassez. Voilà. Et vous le jetez hors limite là-bas. Et c'est terminé. Le combat est gagné. Ça vous fait 1 sur 3 pour la quête. Normalement. Voilà. Nouvelle quête. Nous sommes à 1 sur 3. On va continuer à en taper d'autres. On continue d'essayer d'en trouver ici dans la région. Ça ne devrait pas être un problème. On s'est bloqué par l'autre côté. Donc on ne s'est pas passé par ici. Il faudra donc faire le tour. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez une échelle. Vous montez. Et voilà. Vous avez encore quelque chose là en bas. Ah, ce n'est pas où il faut passer. Ici, vous pouvez sauter. Voilà. Et maintenant, vous pouvez casser la barrière. Vous êtes derrière. Donc ça doit marcher. Je ne sais pas où elle se casse. Ah, ici. Elle se casse ici. Voilà. Vous cassez la barrière. Et le chemin est libéré. Voilà. Maintenant, vous pouvez passer comme vous voulez. Ici, vous avez de nouveau un chemin. C'est un chemin que vous pouvez créer. Et vous pouvez aller par là. Vous avez une échelle. Vous descendez. Alors, de nouveau, c'est derrière. Donc, vous devez le casser par derrière. Vous continuez votre chemin. Vous avez ici un truc pour aller en hauteur. Vous avez un pont probablement ici. Voilà, vers le bas. Vous avez un croco machin là, si vous voulez le faire. On va essayer d'y accéder, puisque c'est le but. Donc, on descend par ici. Voilà, encore un raccourci de créer. Alors, on va monter par là. Alors, ici, vous avez encore un truc à débloquer. Vous ne pouvez pas débloquer. Donc, vous redescendez. Vous redescendez. Vous avez un mur là, que vous pouvez casser. Vous le cassez. Et vous chargez. Vous récupérez l'objet pour péter l'œil maléfique. Vous allez là, pour péter l'œil maléfique, ici. Mon avis, d'ici, ça devrait aller. Vous le lancez. Et c'est bon. Ça va vous enlever la barrière en haut. Donc, maintenant, vous allez au niveau de la barrière, ici, en haut. Hop. Vous montez. Et vous cassez la barrière, ici. Vous cassez toutes les épines. Voilà. Encore une chose de faite. Vous pouvez continuer à avancer par ici, maintenant. Descendre et tuer le deuxième ennemi que vous devez tuer pour la quête. Vaincre les Cocorillac. Alors, ils ne sont que deux. Ça va être fastoche. Vous prenez le même groupe que précédemment. Je vais vous montrer, encore une fois, ce qu'il faut équiper comme caractéristiques. et comme... Comment dire ? Capacité. Voilà. Ici, par exemple, pour Mario, équipez bien le double regard d'acier pour pouvoir tirer deux fois. Et pareil pour Luigi. Si vous prenez Luigi, c'est pareil. Ici, dans son arbre, vous faites ici regard d'acier supplémentaire. C'est très important, tout en haut, là. Vous voyez ? Dose supplémentaire de regard d'acier, ça en donne deux. Et ici, vous prenez bien aussi le tir fantôme qui passe à travers tout. Parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Et vous faites ça. Et on peut partir avec cette équipe-ci. Sans souci, c'est parti. On démarre avec cette équipe. Il n'y en a que deux à vaincre. Ça va être super facile. C'est parti. Alors, il suffit de le retirer dessus à distance. Donc, on va se mettre à l'abri. Lui, on va déjà essayer de le tuer tout de suite. Hop. Hop. Alors, on va commencer par... On va voir un peu à combien touche le tonneau, là. Alors, attendez. On va redescendre un petit peu une partie des gens. Pour ne pas faire de conneries. On va se mettre ici, à l'abri. Même ici. Et on peut tirer d'ici, normalement, sur le baril. On va voir à combien il touche le baril. Le baril, il touche tout le monde. C'est parfait. Donc, on va tirer sur le baril. Ici, là. Voilà. On tire sur le baril. Et voilà. Les gars, c'est le clonique. Maintenant, on va mettre Mario. Il n'est pas mort, mais il est quasi mort. On va mettre Mario ici. Non, ça, c'est Luigi. On va plutôt mettre Mario. Mario ne peut pas aller aussi loin, mais ce n'est pas grave. On va ramener Luigi. Ici. Et on va faire un saut d'équipe. Avec Mario. Donc, on va l'avancer encore un peu. On va faire un saut d'équipe. Le but, c'est d'aller tout près ici. Là. On va lui tomber dessus. Ça va le tuer. Bon, c'est raté. Pas grave, il y a la charge encore. On va se mettre là. Ici. Et on va tirer. Alors, il faut vérifier qu'on a bien encore deux possibilités de tir. On va faire B et retour. On a encore deux barres. C'est parfait. Bon, boum, boum. Terminé. Il est volé en bas. Alors, ici, maintenant, on va utiliser le regard d'acier. N'importe qui qui bougera sera éliminé. Pareil pour Luigi après. Alors, Luigi, il peut encore descendre, taper l'autre. C'est ce qu'il va faire. Comme ceci. Terminé. Et Luigi, on peut le mettre ici. On peut le mettre à l'abri là. Ici. Et on va aussi lui faire tirer en regard d'acier. Et c'est parti. Voilà. Alors, maintenant, il vous reste encore Daisy. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent sauter de là. Je n'en ai aucune idée. Donc, je vais rester ici. Je vais attendre pour voir ce qui se passe. La seule chose que je vais peut-être... Non, je ne vais rien faire du tout. Je vais attendre. On va voir ce qui va se passer. Alors, lui, il bouge. C'est terminé pour lui. Voilà. Ça, il n'a aucune chance. Alors. Lui, il a bougé. Bim. Il se fait tirer à travers. Malheureusement, il va tirer sur Daisy. J'aurais quand même dû la protéger avec la barrière. Ce n'est pas très grave. Lui. Bim. C'est parti aussi. Retire de nouveau de Mario. Alors, c'est le festival des tirs. Ils ont reculé. Je ne sais pas pourquoi ils ont reculé. C'est une drôle d'idée. Mais bon. Ils l'ont fait. Bon. Maintenant, on est un petit peu embêté. Parce qu'il y a l'autre qui a son tir, là. Sur elle. Donc, ce qu'on va faire. C'est qu'on va quand même essayer d'avancer. Donc, le mieux, c'est de tenter un tir avec Luigi. Mais ça ne va pas être possible, je crois. Non. C'est trop mal placé. On va le laisser, là. Gentiment. On va utiliser Mario. Et ce qu'on va faire avec Mario, c'est qu'on va générer un dégoulineux, ici. Là-bas. Voilà. On va le mettre là. Et on va... Ah, il tire déjà. Voilà, c'est déjà bien parti. Et on va remettre Mario, ici. Et on va de nouveau lui mettre leur garde-acier. Parce que, de toute façon, il peut l'utiliser à chaque tour. Voilà. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est de tirer avec Peach. Sur l'autre, là-haut. Ça ne touchera malheureusement pas. Touchera pas. Touchera. Oui, touchera. Bien. Ça, c'est bien. Ouais, non. On ne touchera pas. Et maintenant, on va utiliser la protection pour prendre moins de dégâts. Donc, celle-ci. Ce qui fait que nous, on prendra moins de dégâts. C'est pour se protéger contre les attaques de l'autre. Et on attend. Il va toujours tirer, mais ce n'est pas grave. On se soignera au prochain tour. Le but, c'est d'être tué eux, de toute façon. Donc, voilà. Terminé pour le premier. Terminé pour le deuxième. Et voilà. Et c'est terminé, c'est gagné. Il ne fallait pas faire plus que ça. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça fait la deuxième équipe d'éliminer. Maintenant, il faut encore éliminer une troisième équipe. On a eu un bloc power. Très bien. Alors, troisième équipe maintenant à éliminer. On va essayer de trouver un troisième groupe. Alors, on est encore ici. On va quand même aller par là. Ah ben, c'est nouveau bloqué, comme vous voyez. Il y avait un message comme quoi il fallait aller d'un en autre sens. Par-ci, par ici. Est-ce qu'il y aurait un pont ? Il y a un pont pour faire, ici, ce truc-ci. Mais on ne va pas le faire. On le fera plus tard. Alors maintenant, si vous voulez faire un troisième groupe assez facilement, le plus simple, à la limite, c'est de recharger le jeu. Comme ça, ils vont réapparaître. Et vous pourrez les refaire. On va descendre ici. Ah, il y a un truc à récupérer là encore. Voilà. C'est bien. Un exil de purification. Donc maintenant, admettons que vous voulez faire une troisième fois le truc, la quête à faire pour tuer les crocodiles, ou je ne sais pas quoi, là. Eh ben, vous faites ceci. Vous retournez à votre zone là. Où vous étiez. Donc c'est ici qu'il faut faire la quête. Chat, chasse ou coco, riz, clac. Vous revenez là, tout simplement, ici. Voyage rapide. Alors normalement, ça ne va pas les faire réapparaître, dans ce cas-ci. Vous voyez, ils n'ont pas réapparu. Par contre, si vous voulez faire réapparaître l'ennemi qui était là, c'est super simple. Vous allez quitter le jeu et revenir. Donc vous quittez le jeu. Vous sauvez d'abord. Vous faites retour au menu principal. Vous retournez dans votre partie, comme ceci. Vous continuez votre voyage, et vous allez voir, ils vont tous réapparaître, et vous pourrez faire votre troisième groupe. Comme ça, ce sera fait. Et je vais vraiment le quitter. Ah ben là, ils sont revenus. Les cori-clac sont revenus. Ah ben, on va pouvoir faire le troisième, voilà. Ils sont revenus. Allez, on l'attaque. Vaincre tous les ennemis. Et notre quête sera remplie. C'est parti. Alors, c'est facile de nouveau. On va prendre notre même équipe que tout à l'heure. Il suffit de tuer, ici, les deux gombos. N'oubliez pas, il faut les balancer dans le vide et les charger. Et lui, c'est très simple. Trois ennemis à vaincre, comme tout à l'heure. Eh bien, c'est parti. On va prendre l'hélicoptère et on va aller se mettre en haut. Donc, première chose qu'on va faire, c'est se soigner. Donc, on se soigne d'abord avec Daisy. On commence. On se soigne avec Daisy. C'est parti pour un soin. Et voilà. Et maintenant, on va se positionner en haut. Donc, Daisy va devoir prendre un relais. Parce qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Voilà, elle prend un relais. Elle se met là. Et maintenant, elle peut sauter et se mettre là-bas. Et voilà. Elle peut re-sauter et se remettre de nouveau à l'abri, ici. Voilà. Elle peut se mettre là, c'est très bien. Maintenant, on va faire pareil avec Mario et Luigi. Luigi va aller se mettre là-bas. Et Mario, ici. C'est parti. Alors, le premier gombo, on va le laisser venir. Alors, on peut encore... Bon, on va le laisser ici, mais... On peut encore faire autre chose. On peut encore s'arranger. Et faire vraiment aller... Mario jusqu'au tout au bout. Ici. Voilà. Jusqu'ici, tout au bout. Et Luigi aussi, hein. Luigi aussi, ici, tout au bout. Et puis Peach, elle, elle peut tirer déjà sur l'autre. Mais on va la faire générer un griffus pour que ce soit lui qui serve de cible. Au gombo. Voilà. Comme ça, les gombo s'en prendront à lui. Et pas à Peach. Donc ça n'y fait aucun effet, bien évidemment. C'est normal. Alors, on se met ici. Et on tire. Oh, on ne peut pas tirer d'ici. On ne peut plus tirer parce qu'on a fait toutes nos actions. Ah ben c'est bien. C'est pas grave. C'est très bien. On va se mettre là même. Bien debout. Et voilà. Maintenant, on va s'occuper des gombo. Lui, on va lui tirer dessus dès qu'il s'approche. Ah, il a réussi à faire approcher Mario. Tiens. Ça, c'est pas de bol. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Maintenant, Mario va pouvoir faire les deux gombo d'un coup. Voilà. C'est magnifique. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on prend le premier gombo. Pitch d'or. Le deuxième. Flouch d'or. Voilà. Alors maintenant, on va se mettre là. Tire. Double tir. Suivi par un tir automatique. Comme ceci. Luigi. Il va se mettre là. Tire. Suivi d'un tir automatique. Voilà. Et on n'en parle plus. C'est fini pour lui. Il ne pourra jamais s'approcher. Maintenant, on va mettre elle encore plus loin ici. Et on va lui faire faire le tir. Et bim, bim. Et c'est maintenant à leur tour de jouer. Et dès qu'il bouge, il est cuit. Et voilà. Il va se prendre au moins quatre tirs. Un suffit. Et c'est terminé. Vous avez fini la quête. Chasse au co-ri-clac. Terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Mario et les lapins crétins Sparks of Hope. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.